C'est une des figures politiques de notre région, Pierre-André Périssol accusé de prise illégale d'intérêt. Une information qui nous vient de nos confrères de Médiacité à Lyon. Une enquête doit maintenant décider si le maire de Moulins a touché de l'argent après la vente de deux offices HLM publics à un groupe privé dans lequel Pierre-André Périssol a des intérêts. Les explications d'Aurélien Albert et Julien Bosque. C'est un lanceur d'alerte anonyme qui est à l'origine du signalement envoyé directement au groupe local de l'allié anticorps. L'association de lutte anticorruption a tenté de déceler le vrai du faux pendant près d'un an. Des documents me sont parvenus qui indiquaient une possible prise illégale d'intérêt de la part de M. Périssol dans la décision de fusionner ces offices de HLM pour aboutir à une société privée dans laquelle il y aurait des conflits d'intérêts. L'affaire remonte à la loi Elan qui incitait au regroupement des organismes HLM d'ici 2021. Dès 2018, une des solutions mises en avant en conseil communautaire était de regrouper les bailleurs de Moulins et Comenterie au sein d'une structure, Evoléa, une société qui dépend du groupe Arcade. Ce qui a paru étonnant, c'est qu'on ne profite pas de l'occasion pour regrouper tous les organismes publics du département de l'allié parce que l'allié est un petit département et qu'en fin de compte on aurait eu un organisme que l'on réclamait depuis longtemps mais qui n'avait pas été fait, eh bien on aurait eu un organisme plus puissant et qui aurait pu faire une véritable politique du logement dans le département de l'allié. L'article de nos confrères Médiacité révèle les liens étroits de Pierre-André Périssol avec le groupe Arcade. Une situation que le président de Moulins Communauté aurait assumé très tardivement. Le problème consiste au fait que M. Périssol, qui était le président de Moulins Communauté, comme aujourd'hui, ne nous a pas bien communiqué son propre implication dans ce groupe. Il était question en conseil, il était question aussi dans les coulisses qu'il avait bien un rôle historique dans le groupe Arcade mais il était toujours affirmatif sur le fait qu'il n'avait pas de responsabilité actuelle dans ce groupe. Contacté, Pierre-André Périssol n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations concernant cette affaire. Une enquête a été ouverte depuis 2021 par le parquet de Puisset. Merci d'avoir regardé cette vidéo !